Salut à toi c'est Jérôme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Dans cette vidéo, on va encore continuer de parler du livre que je suis en train de lire en ce moment, Les secrets d'un esprit millionnaire, écrit par Harv Ecker. C'est un livre qui me plaît beaucoup, qui aborde notamment la façon de penser d'une personne qui s'est enrichie par rapport à la personne qui ne s'est pas enrichie dans sa vie. Donc je vais y revenir sur un petit passage qui me plaît énormément et j'aimerais justement à travers cette vidéo, à travers ces extraits que je vais te lire tout simplement, t'amener à t'interroger parce qu'en fonction des réponses que tu vas donner, tu seras dans une catégorie plutôt qu'une autre et potentiellement, tu ne mets pas toutes les armes de ton côté afin de mener la vie parfaite, la vie de tes rêves. Alors avant toute chose, déjà si tu ne me connais pas, si tu tombes sur cette vidéo et que tu te demandes qui je suis, moi je m'appelle Jérôme, j'ai 31 ans et oui déjà 31 ans et je suis entrepreneur sur le web et je t'aide justement à exploser tes barrières, à développer le mindset qu'il te faut afin d'entreprendre tout simplement, afin d'aller de l'avant, afin de te construire une vie de choix, une vie sur mesure. Donc si ces domaines de l'entrepreneuriat, de la création de richesses, de la création de business t'intéressent, je t'invite fortement à t'abonner. Là tu as un petit bouton, tu cliques juste là et n'hésite pas également à activer les petites cloches de notification afin de recevoir les prochaines vidéos en exclusivité. Donc cela étant dit, on va revenir maintenant au sujet du jour, qui est les secrets d'un esprit millionnaire. Donc je t'ai fluorisé plusieurs petits passages et j'aimerais revenir avec toi là-dessus. Donc je ne vais pas regarder la caméra forcément vu que je vais lire, mais j'aimerais que tu t'interroges, j'aimerais que tu t'interroges par rapport aux remarques et aux phrases que je vais te lire. Donc il faut savoir que l'auteur catégorise vraiment un état d'esprit. Alors en général, ce n'est pas une critique du tout, c'est un état d'esprit. Soit tu as un état d'esprit qui fera en sorte que tu pourras t'enrichir, soit tu as un état d'esprit qui fera en sorte que malheureusement tu resteras davantage pauvre durant ta vie. Donc voilà, je vais te lire ces choses-là et tu vas me dire ce que tu en penses et ce que ça t'inspire. Les riches se concentrent sur les occasions, les pauvres se concentrent sur les obstacles. Les riches voient la croissance éventuelle, les pauvres voient la perte éventuelle. Les riches se concentrent sur les récompenses, les pauvres se concentrent sur les risques. Les pauvres font des choix basés sur la peur. Les riches assument la responsabilité des résultats qu'ils obtiennent dans leur vie et agissent en ayant les réflexes de se dire « ça fonctionnera parce que je vais faire en sorte que ça fonctionne ». Donc voilà, ça c'est la première partie que je voulais te lire. Et en fait, c'est comme ce vieux proverbe, tu vois, je suis sûr que tu en as... Ce n'est pas un proverbe, c'est un peu une expression d'ailleurs. Le fameux verre à moitié vide ou à moitié plein. Je suis sûr, autour de toi, tu fais ce test-là, tu as forcément des gens qui verront le verre à moitié vide et d'eux qui verront le verre à moitié plein. C'est un peu la même chose, tu vois, au niveau de ton état d'esprit, au niveau de ta mentalité. Tu peux être quelqu'un de positif ou quelqu'un de négatif. Eh bien, l'auteur nous ramène un petit peu à ça. Soit tu vois tout le temps noir et que tu ne fais jamais rien de ta vie parce que la vie est trop dangereuse, pourquoi prendre des risques ? Mais du coup, sans prendre de risques, malheureusement, tu n'auras jamais de résultats extraordinaires. Et si un jour, enfin voilà, si tu veux des résultats, si tu veux une vie un petit peu différente, si tu veux vivre des expériences, il va te falloir justement prendre des risques à un moment ou à un autre et adopter justement la mentalité d'une personne un peu plus riche. Tu vois, l'auteur nous dit encore, les pauvres s'attendent à échouer. Tu vois, avant même de commencer, tu sais que tu ne vas pas réussir. C'est-à-dire, il manque de confiance en eux et dans leurs aptitudes. Et ça, je suis tellement d'accord avec ça. Je veux dire aujourd'hui, la confiance en soi, c'est la base. Si aujourd'hui, tu ne crois pas en toi, si tu ne crois pas en tes capacités, si tu ne crois pas en tes possibilités, malheureusement, tu ne tenteras rien. Tu vois, tu ne pourras pas aller de l'avant vu que tu ne tenteras rien, tu n'oseras pas aller faire les choses parce qu'au fond de toi, tu n'es pas sûr et ça te fait peur. La confiance en soi, c'est quelque chose de primordial dans ta réussite. Il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Si aujourd'hui, tu as des projets, mais tu as peur, travaille sur ta confiance. C'est la première chose. Donc cela dit en passant, ça me fait penser à ça, un peu d'auto-promo, donc à faire. J'ai une formation justement, moi, qui parle de la confiance pour entreprendre. Je t'invite à la regarder. C'est une formation qui a fait ses preuves. C'est une formation qui a déjà marché. Bon, déjà pour moi-même, avant de l'écrire, avant de la faire, cette formation, c'est que j'ai déjà expérimenté par le passé. Et également, les personnes qui ont souscrit ont vu des réels résultats dans leur vie et dans leur manière d'appréhender les choses. Donc, c'est vraiment top. Donc, je t'invite à la regarder. Tu as un lien dans la description. Tu vas sur mon catalogue de formation. Bref, de cet extrait-là. Est-ce que tu crois à la chance ? Est-ce que tu penses que la loi, tu connais peut-être la fameuse loi de l'attraction où tu te dis, tu as envie tellement que quelque chose se passe, que ça arrive ? Ben, ce n'est pas tout à fait ça, en fait. Aujourd'hui, est-ce que tu crois à la chance ? Est-ce que tu crois qu'en claquant des doigts, il va se produire des miracles ? Alors, oui et non. L'auteur nous prend l'exemple d'un mec qui va acheter à un instant T un bout de terre dans le trou du cul du monde ou dans un endroit qui ne vaut rien à une certaine période donnée. Et dix ans plus tard, ce bout de terre se fait acheter une fortune par un groupe d'investisseurs qui veut y bâtir, par exemple, un centre commercial. Est-ce que pour toi, c'est de la chance qu'il a eue, ce gars ? Ou est-ce que pour toi, c'était une manœuvre brillante de sa part ? Tu vois, on peut se poser la question. Selon l'auteur, et moi je pense un petit peu pareil, c'est un peu des deux. Aujourd'hui, la chance en soi, ça n'existe pas. Par contre, la chance, clairement, ça se provoque. Aujourd'hui, si tu ne passes pas à l'action d'une manière ou d'une autre, il ne se passera rien dans ta vie, tu vois. Aujourd'hui, pour réussir financièrement, pour réussir d'une manière globale d'ailleurs, financière ou non, il faut que tu mettes des choses en place. Parce que la chance, elle n'arrivera pas comme ça si tu restes assis sur ton canapé à rien faire. Aujourd'hui, la chance, c'est quelque chose qui se provoque. Si tu veux un jour, par exemple, je ne sais pas, devenir chef d'entreprise, commence en fait, passe à l'action, fais ton étude de marché, commence à réfléchir à ton produit ou au service que tu veux distribuer. Voilà, si aujourd'hui, tu veux quelque chose de différent, si tu veux devenir riche, eh bien, passe à l'action. Il ne se passera rien si tu passes ton temps à attendre. Aujourd'hui, commence à investir un petit peu ton argent. Enfin voilà, clairement, passe à l'action, c'est vraiment ce que l'auteur nous explique dans ce passage-là. Et puis, passer à l'action, c'est bien, mais avoir confiance en soi, c'est également primordial. Et adopter la bonne mentalité, c'est également très, très important. Donc, je t'invite à lire ce livre, vraiment, « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Je t'en reparlerai sûrement dans d'autres vidéos parce qu'au fur et à mesure que je le lis, je le trouve vraiment super. Et voilà, je voulais t'en partager ces quelques extraits. Donc, « Les secrets d'un esprit millionnaire », encore une fois. Bref, donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris des choses. J'espère que ça t'a surtout amené à t'interroger. Aujourd'hui, dis-moi dans les commentaires, toi, si tu as plus tendance à voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, si dans quelque chose, tu vois une opportunité ou tu vois un risque, tu vois. Clairement, ça va conditionner ta réussite. Si aujourd'hui, tu as tendance à avoir peur sur la moindre chose, de te dire « Oh là, je vais perdre mon argent, machin », tu n'adoptes pas la bonne mentalité pour réussir. Donc, ce sont des choses qui se travaillent. Ce sont des choses qui, encore une fois, s'acquièrent avec le temps. Ce n'est pas forcément inné. Donc, si tu n'es pas dans la bonne mentalité aujourd'hui, ce n'est pas grave. Tout s'apprend, tout se travaille. Et encore une fois, ne perds pas espoir. Déjà, commence par lire ce livre parce que c'est un super bouquin. Et ensuite, tu pourras peut-être y voir plus clair. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te remercie. Et oui, juste une dernière chose, toi qui as regardé cette vidéo déjà jusqu'au bout, je te remercie. Tu as une formation offerte sur le mindset justement de l'entrepreneur qui réussit. Voilà, c'est quelque chose que je t'ai créé parce que c'est important. C'est quelque chose, une formation sur plusieurs jours qui va te permettre d'avoir les différents piliers de l'état d'esprit de l'entrepreneur. Je parle notamment de la confiance, je parle de la détermination. Je parle de l'organisation prête. Je parle de pas mal de choses. Donc, c'est accessible dans la description. C'est entièrement gratuit. Sur ce, moi, je te laisse. Je te dis à très, très, très bientôt. J'espère encore une fois que ça t'a plu. Tu me dis dans les commentaires. Et puis, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada